Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le monde entier a célébré hier jeudi 1er mai la fête du travail, une journée instituée depuis le 19e siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. La fête du travail est surtout une occasion pour les travailleurs de présenter leurs préoccupations aux autorités compétentes. En Côte d'Ivoire, la primature a abrité jeudi matin la cérémonie officielle du 1er mai. Les cinq centrales syndicales ont saisi cette opportunité pour se prononcer sur les difficultés qu'elles connaissent. Sachez que le cancer du col de l'utérus provoque de nombreux décès chaque année. Pourtant, il est possible grâce au dépistage de détecter des lésions précancéreuses et cancéreuses du col et ainsi de prévenir l'apparition d'un cancer ou de le soigner. En Côte d'Ivoire, des séances de dépistage sont prévues ce vendredi 2 mai. Parlons de développement à présent. Le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, Touri Mamadou, s'est rendu dans plusieurs localités des régions d'Unsi et du Morounou. Il s'est penché sur les problèmes de développement que rencontrent les populations. Le commentaire de Thérèse Tapé-Yoboui. À Ouya, dans le canton Languira, dans le département de Dimokro, Thiemelekro, Serebissou, dans la région du Morounou, sont les localités visitées par le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Dans ces localités, Touri Mamadou a échangé avec les cadres, la chefferie traditionnelle, et plus particulièrement avec les jeunes qui lui ont exprimé leurs préoccupations. Il s'agit de la recherche de financement pour l'extension de leurs différents projets agricoles. Quant aux autorités politiques, elles ont profité de l'occasion pour solliciter l'intervention du chef de l'État pour la reprise des différents projets de développement abandonnés depuis 1999. Notamment, le bitumage de l'axe Dimokro-Agboville-Thiemelekro-Anoumamba. Le conseiller du président a dit prendre bonne note des doléances et demandé aux populations de faire confiance et de continuer à soutenir le chef de l'État qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au cours de cette tournée, Touri Mamadou a fait des dons de matériel agricole aux populations. Il a été fait membre de la notabilité du village de Serebissou. Hors de nos frontières au Nigeria, la colère monte après l'arrestation de dizaines de lycéennes. Après l'enlèvement de dizaines de lycéennes, elles ont été enlevées il y a 15 jours par les islamistes de Boko Haram à Chibok dans l'État de Borno. Quelques centaines de femmes sont sorties sur la place publique pour dénoncer l'incapacité des autorités nigériennes à retrouver les traces de ces adolescentes âgées de 12 à 17 ans. Ils sont plusieurs centaines à battre le pavé pour exprimer leur ras-le-bol. Ces manifestants portent un message. Bring back our girls. Ramenez nos filles. La marche vise à protester contre l'incapacité des autorités fédérales nigériennes à retrouver la trace des 234 jeunes filles enlevées par Boko Haram. Nous sommes tellement frustrés à l'idée de savoir que 234 enfants peuvent disparaître et qu'il n'y a jusqu'à présent aucune explication cohérente sur les opérations de recherche et de secours qui sont actuellement menées pour obtenir leur libération. Depuis mardi, des manifestations hostiles à Boko Haram se multiplient dans de nombreuses localités du Nigeria. Elles interviennent une semaine après l'appel à un fonds uni contre la secte islamiste. L'appel lancé par des leaders traditionnels et politiques du pays est repris par la quasi-totalité de la population nigérienne. Chacun de nous doit faire quelque chose pour stopper cette insécurité grandissante que nous observons dans le pays et en particulier dans le nord-est. L'état de Borno dans le nord-est du Nigeria est considéré comme le fief de Boko Haram dont le nom signifie « l'éducation occidentale est un péché ». C'est dans celui-ci de Chibok, une ville de la région, que la secte islamiste a enlevée il y a deux semaines 234 filles. Ces enfants dont l'âge varie entre 12 et 17 ans pourraient avoir été amenés dans des pays voisins puis être mariés de force. Direction l'Afrique du Sud, 20 ans après la fin de l'apartheid, ce pays peine à retrouver son modèle économique. Les promesses tenues par l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis l'instauration de la démocratie semblent bien loin de se réaliser. La classe moyenne peine à exister. C'était le 16 août 2012 à Marikana. La police tirait à balles réelles sur des mineurs en grève faisant 34 morts. L'opération la plus sanglante depuis la fin de l'apartheid. Deux ans plus tard, les mineurs de Marikana réclamaient toujours une augmentation de salaire. Ils gagnent 400 euros par mois. Leur employeur, le britannique Lonmin, a un chiffre d'affaires de 830 millions d'euros. Cette économie est aux mains du capitalisme blanc qui est étranger. Cette économie est détenue par la population blanche dans ce pays. Pour que l'Afrique du Sud soit pour tous, les Noirs et les Blancs, nous devons utiliser notre pouvoir politique pour prendre le contrôle des richesses du pays. C'est ce que voulait l'ANC au début. 20 ans après l'instauration de la démocratie, les promesses du parti anti-apartheid semblent bien loin. Pire, l'économie sud-africaine n'a pas changé de modèle en un siècle et la classe moyenne peine à exister. Aujourd'hui, on parle de 4 millions de personnes qui constitueraient la classe moyenne. Mais la majorité des gens sont toujours en bas de la pyramide et ne bénéficient pas de la croissance. 4 millions, c'est à peine 10% de la population. A Johannesburg, le contraste est saisissant entre les centres commerciaux climatisés et la réalité des townships. Ça fait vraiment mal au cœur de voir les gens dormir dans la rue. Ils sont sans abri, ils n'ont rien à manger. Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde. Mais si on pouvait essayer de mieux partager les richesses entre tout le monde, ça aiderait beaucoup. A Johannesburg, il n'est pas rare de voir des hommes brandir leur CV sur une pancarte. Le chômage qui touche 24% de la population active sera au cœur des législatives du 7 mai. Beaucoup de Sud-Africains se sentent trahis et ont annoncé qu'ils n'iront pas voter. Un mot de tourisme à présent. En Égypte, une réplique de la tombe du pharaon Toutakamon a ouvert ses portes récemment à Luxor, dans la vallée des Rois. Je vous propose de suivre ses moments forts dans ce reportage. Les bateaux restent à quai sur le Nil. Peu de touristes font le pari de l'Égypte où les violences se succèdent depuis la révolution de 2011. Seul le prestige des pharaons attire quelques visiteurs. Depuis mercredi, ce n'est pas la vraie tombe de Toutankhamon qu'ils admirent à Luxor, mais une copie à un kilomètre de l'original, devenue trop fragile. Ce fac similé est le résultat d'une coopération entre l'Europe et l'Égypte. Ils ont aussi ajouté des éléments pour que les gens comprennent mieux qui était Toutankhamon, comment la tombe a été découverte. C'est une tombe, mais aussi un petit musée. C'est Howard Carter qui découvre ce site archéologique en 1922. Un site qui devient célèbre grâce aux 3000 objets retrouvés et à la rumeur d'une malédiction suite à plusieurs décès dans l'équipe de Carter. La reconstitution s'est faite avec un logiciel de pointe en trois dimensions. La société espagnole chargée de ce travail le compare à ce qui a été fait en France pour la grotte préhistorique de Lascaux. Tous ceux qui connaissent bien cette tombe ne voient pas de différence entre la copie et l'original. La couleur est identique, la surface est identique. Chaque bosse que vous voyez est exactement la même que dans la tombe d'origine. Les tombeaux de Séti Ier et de Nefertari, actuellement fermés au public, seront également reconstitués dans les années à venir. Des actions qui redonnent un peu d'espoir aux autorités égyptiennes. Pour moi, aujourd'hui, c'est un événement, un bel événement qui permettra d'augmenter le nombre de touristes en Égypte. Un optimisme à tempérer. Les revenus liés au tourisme en Égypte ont encore chuté de 40% au premier trimestre. En Égypte, au moins 33 personnes ont été tuées hier dans un raid aérien des forces du régime de Bachar Al-Assad contre un quartier tenu par des rebelles à Alep, dans le nord du pays. Déferlement de violence en Syrie. L'aviation de Bachar Al-Assad a mené des frappes mercredi sur un quartier rebelle d'Alep, faisant au moins 20 morts, dont 17 enfants, dans une école. Ces frappes surviennent au lendemain de la mort de 80 civils dans un double attentat à la voiture piégée à Homs. Une attaque revendiquée par le front Al-Nosra, la branche officielle d'Al-Qaïda en Syrie. De violents combats se déroulent également à Damas, la capitale. Un message des rebelles à Bachar Al-Assad qui prétend vouloir organiser des élections présidentielles le 3 juin prochain. Les élections ne peuvent se tenir dans cette situation d'insécurité, d'instabilité. Aucune campagne électorale, aucune élection n'est aujourd'hui possible. La Syrie est en proie au chaos, au désordre et à la violence. La population civile paye un lourd tribut à ce conflit et l'aide humanitaire ne parvient que difficilement dans ces zones de guerre. C'est ce qu'a déploré devant le Conseil de sécurité la patronne des opérations humanitaires, Valérie Amos. Chaque mois, je remets un rapport sur les tueries en Syrie, sur les milliers de civils blessés, la destruction des maisons, des écoles, des lieux de culte. Les différents camps n'ont aucun respect pour la vie humaine. Toutes les parties bafouent les lois humanitaires internationales. Pour tenter de répondre à la crise humanitaire qui s'amplifie en Syrie, un troisième camp de réfugiés vient d'être inauguré en Jordanie. Avec une capacité de 130 000 places, le camp d'Arzak, situé à l'est d'Aman, est probablement le plus grand camp de réfugiés au monde, a affirmé un responsable de l'ONU. Faisons à présent un tour de l'actualité en bref dans le monde. Première destination, la Chine, théâtre d'attaque. La région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, frappée par un attentat. Selon l'agence officielle Chine Nouvelle, des assaillants ont poignardé des personnes et déclenché des explosives dans cette gare ferroviaire. Bilan 3 morts et près de 80 blessés. L'attaque a eu lieu au moment où le président chinois achevait une tournée dans la région. Il a appelé à des actions décisives pour lutter contre le terrorisme dans le Xinjiang, terrorisme attribué par Pékin aux mouvements séparatistes et islamistes. En Irak, le courage du peuple. Bravant les violences, les électeurs ont voté massivement mercredi. 60% de participation aux législatives, alors qu'une dizaine d'attentats ensanglantait au même moment le pays. Les résultats du scrutin, le premier depuis le retrait des troupes américaines, ne sont pas attendus avant mi-mai. Peu de suspense, le parti au pouvoir devrait l'emporter malgré la multiplication des attentats. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bon début de journée à tous et à toutes.